Bonsoir, Anna Abed-Sherf. L'Algérie a connu, vendredi 29 mars, sa plus grande journée de protestation depuis le début des manifestations le 22 février 2019. L'ampleur de cette manifestation montre clairement que, contrairement à ce qu'attendait le pouvoir, la contestation est encore plus forte, plus puissante, et que ses revendications sont encore plus présentes. C'est dans cette conjoncture qu'émerge une nouvelle crise. C'est une crise interne au pouvoir, cette fois-ci. Le général Gayet Salah, chef d'état-major de l'armée, a fait une offre au président Bouteflika, l'invitant à quitter le pouvoir en application de l'article 102 de la Constitution. Le président Bouteflika a rejeté cette offre. Il veut rester au pouvoir. Il veut s'accrocher à sa feuille de route définie dans la lettre qu'il a publiée le 11 mars et qui consiste à aller à une conférence nationale, puis à une élection présidentielle dans un délai d'un an, un an et demi, on ne sait pas exactement dans combien de temps. Donc, c'est une crise du pouvoir qui est en train de prendre le dessus. La crise du pouvoir intéresse les Algériens, évidemment, parce qu'une crise du pouvoir a un impact directureux, mais pour les Algériens, ce n'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est l'établissement d'un état démocratique, un état de droit, respectueux des libertés individuelles et collectives, respectueux de la liberté d'expression, de la liberté d'association, d'organisation, etc. Ces libertés ne font pas partie de l'agenda du pouvoir et de ceux qui sont partie prenante de cette crise. Pour les Algériens, il se pose une question essentielle. Faut-il prendre partie dans cette crise ou pas? C'est une vraie question. Mon point de vue est le suivant. La solution à la crise algérienne passe par un préalable. C'est le départ du président Bouteflika. Les forces qui demandent le départ du président Bouteflika ne sont pas forcément des forces qui veulent agir pour la démocratie. Il y en a beaucoup qui veulent juste réhabiliter le système en les débarrassant du président Bouteflika et de ses éléments les plus corrompus, ceux qui ont la plus mauvaise image, ceux qui ne sont plus acceptables aux yeux de l'opinion. Il y a un fort courant au sein du pouvoir qui travaille en ce sens. Donc, préparer un nouveau pouvoir qui a une belle image, débarrassée de Bouteflika et des siens, mais dans le fonctionnement de l'ancien système. Pour la société algérienne, c'est un vrai problème. Mais, aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire d'accompagner ce mouvement pour que le président Bouteflika arrive, quitte le pouvoir. Il faut dire les choses clairement. Quand il quittera le pouvoir, les Algériens seront en face d'un autre problème. Ils seront en face d'un pouvoir qui va prétendre s'être débarrassé de Bouteflika, qui va prétendre s'être débarrassé des éléments les plus nocifs de l'ancien système, mais qui va essayer d'imposer ses propres règles. C'est-à-dire, ce sont les mêmes règles de l'ancien pouvoir. On peut aller dans cette direction-là, rompre avec le président Bouteflika et ce qu'il y a de plus négatif dans ce pouvoir, mais en étant lucide, en sachant que tout reste à faire et qu'avec le nouveau pouvoir qui va s'installer, il faudra poursuivre les manifestations, manifester tous les vendredis pour imposer la présence, la force, le pouvoir de Fekham et Tasha'b el-Jazairi. Je vous remercie.